Notre société voue un véritable culte à la performance. Que ce soit dans le travail ou dans la vie en général, un nouveau système de valeur est en place. C'est un style de vie avec son mode de consommation orienté vers l'optimisation de l'effort. Il y a un score pour tout. Il y a 5 kilos en deux semaines, il y a trois invitations à dîner ce soir, il y a deux amendes depuis le divorce. Cette pénétration de la compétition dans l'imaginaire peut-elle se retrouver jusque dans notre intimité ? Moi je crois que oui. Qui ne s'est pas déjà demandé si elle était une bonne partenaire sexuelle ? A l'heure où les librairies sont envahies de manuels et de guides pour apprendre à bien ou à mieux faire l'amour, que peuvent signifier les besoins d'amélioration ? Nous négocions en permanence notre rapport entre l'intime et le public. Mais lorsque nous basculons dans le culte de la performance, cela induit une gestion de soi sous pression. La recherche de la performance induit des résultats visibles en recourant pour cela à une méthode, à des moyens, à un contrôle. Si le contrôle de soi est nécessaire pour vivre en excès, il génère des inhibitions, des obsessions et des angoisses. C'est la perte du désir, c'est l'éjaculation précoce, c'est l'impuissance, la frigidité, etc. Qui a dit que tout devait toujours être parfait ? Il n'y a rien d'anormal à avoir envie de bien faire, ça nous stimule tous. Mais poussé à l'extrême et associé aux valeurs de la performance, cette exigence nous rend la vie impossible. Être parfaite est un objectif qui est voué à n'être jamais atteint. D'ailleurs, dans nos relations amoureuses comme dans la vie, l'imperfection crée l'ouverture. Elle met un frein à l'urgence, elle met un frein aux impératifs, elle permet à d'autres événements sur lesquels nous n'avons pas immédiatement de prise de se développer. Et quand la rencontre sexuelle ne fait pas pour une fois un feu d'artifice, nous pouvons dormir tranquilles, car demain est un autre jour.